ben coucou les filles je reviens avec le volume 3 de mes soldes donc sephora mariano et un petit magasin indépendant qu'est tout à dix bas en gros l'équivalent tout à dix alors j'avais dit que je ne tomberais pas dans le piège étant donné que je l'avais vu déjà je l'avais vu déjà aux soldes dernières j'avais déjà pas craqué là ça fait trois fois que je passais devant je suis retourné au ce pain j'étais pas allé au sephora de corps montreuil hier je suis allé au cora donc je suis passée devant donc j'ai pas pu aller m'empêcher d'aller voir ce qu'il y avait bon et finalement j'ai craqué quoi ouais ben oui pour la sépia blue le make up forever voilà voilà l'objet du délit cela prouve mon peu de de résistance à la tentation voyez je suis complètement dans cette société de consommation mon dieu quelle horreur bref ensuite sephora bah je suis passé devant les étiquetages à moins 50% donc il y avait non moins 70 c'est un un combo d'élastique de toutes les couleurs crème marron et blanc et noir et il n'y a pas de de faire c'est tout est collé et ça c'est le top pour pas bousiller ses cheveux donc là il était à 1.49 au lieu de 4.95 donc j'en ai pris du rouleau enfin forcément et c'est pas des sols que j'avais vu en bas où il y avait tellement de monde et j'avais la poussette donc j'ai vraiment regardé que le maquillage et au niveau des accessoires coiffure j'ai pas regardé vous n'avez pas trouvé mais il y a aussi des rouleaux complètement noir quoi mais moi j'aime bien parce que je porte souvent beaucoup de crème donc ma doudoune est crème d'ailleurs donc je les ai pris quoi je veux dire pour ce prix là en plus ils ne bousillent pas les cheveux encore ce serait des merdiques mais là ça va et ensuite je me suis pris deux rouges à lèvres vous savez en jumbo parce qu'ils m'ont paru hyper joli donc vous avez un saumon avec des reflets et un espèce de fuchsia pailleté donc qui était à 4.98 au lieu de 9.95 je trouvais que c'était plutôt pas mal quoi quand même donc le fuchsia c'est le fuchsia fever le numéro 1 et le saumon c'est le 07 gorgeous pitch oui c'est plus piche piche pêche voilà donc ça c'était pour sephora oh mon dieu quelle horreur je suis trop dégoûté quoi trop dégoûté trop dégoûté et j'avais dit qu'à ses pièges je l'achèterai pas bref mais bon je suis contente quand même allez oui allez oui qu'est-ce que tu veux je suis comme ça moi le maquillage c'est mon délire j'ai pas rien ensuite chez mariano j'aime beaucoup leur fard crème comme ça mariano donc j'ai pris la l'ombre soyeuse en beige 0 1 beige c'est quoi la teinte beige sable voilà voilà j'ai voit ensuite j'ai pris à cela est à 3,80 en promotion à 3,80 c'est la numéro de la jade précieux donc c'est un peu un bleu perlé super sympa voilà j'ai un peu un bleu jade bleu vert vert haut un peu enfin franchement il est magnifique ensuite j'ai la 3 taupe desertique donc ils étaient à 5 euros les autres voilà donc c'est un marron glacé clair et ensuite j'ai pris alors l'or antivolt de mon sacotille j'ai pas d'autre chose j'ai pris la 2 la aurore rosé voilà c'est un plus saumon c'est un beige plus saumoné voilà et vu que j'aime bien ces ombres là mais que franchement pour le prix 13 euros ils se mouchent pas du nez moi il ya quand même une bonne conscience encore que je regarde sur le packaging j'ai l'impression qu'il y en a pour une vie combien il y a deux grammes c'est pas marqué c'est obligé que ce soit marqué pour les au bas alors est-ce que vous avez déjà vu ça ici franchement normalement le contenu il ya pas obligatoirement le nombre de grammes qui a l'intérieur non c'est pas ça la législation française bon bref il n'y a aucune mention sur le packaging de la contenance du pot donc voilà pour marionneau et puis ben au final je suis passée dans mon raisin comme tout à lisse et en fait il y avait des soldes tout ce qui était à 12 euros en fait ben c'était passé à 1 euro moi ça compte alors j'ai pris alors c'est tout bête c'est une cuillère d'oseuse pour le café et en fait ça fait pince en même temps c'est-à-dire que quand vous retirez la pince et que vous voulez prendre votre café vous mettez la cuillère dedans vous dosez et vous fermez avec la pince de la cuillère c'est-à-dire que c'est pas un truc qui traîne dans un tiroir quoi voilà j'ai trouvé ça hyper ingénieux vous voyez l'image là ça donne ça c'est euh j'ai trouvé ça pas con donc j'en ai pris un et ensuite je me suis trouvé alors je sais pas si vous verrez en dehors du packaging mais c'est deux bougies excusez-moi pour le bruit ça va faire un petit peu de bruit par contre c'est deux bougies en jeu voilà elles sont trop jolies je l'ai pris uniquement pour le coulir voilà c'est tout bête et elles étaient à 1 euro chaque en fait j'ai trouvé super joli et je me dis qu'une fois que euh ma bougie euh erwick sera terminée sur ma table de chevet je vais le remplacer par le petit ange là et je le mettrai pareil sur l'autre tout simplement voilà bah écoutez euh voilà je vous avais dit c'était un mini haul euh de retour de la vengeance des soldes hein on va dire ça comme ça donc bah écoutez euh j'espère que euh ce troisième haul vous aura plu je vous en rate bien fort je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao